bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma fitness le site aujourd'hui nous allons nous intéresser au sucre le sucre est aujourd'hui beaucoup trop présent dans notre alimentation ce qui est cause de mauvaise santé et de surpoids en effet nous consommons de plus en plus de produits que nous ne faisons pas forcément nous mêmes or les industriels se plaisent à ajouter du sucre dans tous les plats y compris les produits salés pourquoi tout simplement parce qu'un excès de sucre a tendance à rendre notre cerveau addict n'ont-on par ailleurs que les mélanges sucre gras et celle que l'on peut retrouver dans de nombreux produits auront tendance à nous donner envie d'en consommer davantage pourtant le sucre est très mauvais pour la santé voyons pourquoi en vidéo tout d'abord le sucre déminéralise nos eaux surtout lorsqu'il est de mauvaise qualité c'est le cas du sucre blanc raffiné pourquoi tout simplement parce qu'il ne possède plus les enzymes qui permettent de l'auto digérer par notre organisme en conséquence celui ci pour essayer de l'assimiler va avoir tendance à puiser dans ses réserves minérales généralement stockées dans nos eaux pour pouvoir l'assimiler par ailleurs manger trop de sucre rendra notre sang acide et qui dit sang acide dit mauvais ph sanguin autrement dit un manque de forme mais aussi un risque de blessure et l'apparition par exemple pour le sportif de tendinites notons par ailleurs que le sucre nous fait prendre beaucoup de poids contrairement à ce que l'on pense ce ne sont pas les excès de graisse qui nous profitent le plus mais bien les excès de sucre en effet le sucre est généralement consommé pour nous donner de l'énergie mais si nous en consommons trop notre corps aura tendance à le stocker dans l'organisme sous forme de triglycérides côté santé le sucre favori de l'apparition du diabète de type 2 pourquoi tout simplement parce que lorsque vous mangez trop de sucre votre pancréas ou plus précisément les îlots de langer ans devront sécréter davantage d'insuline or à terme celles ci finissent par s'épuiser l'apparition de cette maladie métabolique que l'on nomme le diabète de type 2 alors faut-il arrêter de consommer du sucre évidemment cette vidéo n'a pas pour but de vous faire cesser votre consommation de sucre du jour au lendemain mais je pense que vous avez le droit d'être informé sur les réels dégâts du sucre sur la santé en effet parfois on a tendance à ne pas trop prendre en considération le fait qu'il le serait mauvais car on n'a pas conscience des réels dégâts qu'il cause sur notre corps pourtant ils sont réels d'autant qu'aujourd'hui nous consommons beaucoup trop de sucre surtout pour les personnes qui ont peut-être tendance à acheter beaucoup de produits industriels on retrouve beaucoup de sucre caché y compris là où on ne s'y attend pas comme dans des plats salés donc il est bien évident que pour se sentir mieux et en bonne santé il faut vraiment essayer de limiter sa quantité de sucre donc idéalement il vaut mieux consommer des produits non industrialisés et puis vous tournez peut-être plutôt vers des féculents ou vers le sucre naturel des fruits qui est assimilé moins vite et qui cause beaucoup moins de dégâts sur l'organisme du reste si vous souhaitez vous tourner vers du sucre pour pouvoir agrémenter certaines de vos préparations essayez de limiter les quantités et surtout de vous tourner vers un sucre qui sera de qualité en conséquence vous l'aurez compris il faudra surtout limiter le fameux sucre blanc raffiné essayez de vous tourner vers des sucres comme le sucre rouge c'est sucre de canne le rapat du rat c'est sucre qui sont d'une couleur marron parce qu'ils sont restés complets vous pouvez aussi utiliser des sucres de remplacement comme le miel le sirop d'érable on voit aussi apparaître de nouveaux produits aujourd'hui comme la fleur de sucre de coco les possibilités sont infinies de même si vous souhaitez faire des pâtisseries mieux vaut les faire vous même éviter les bonbons éviter les gâteaux achetés qui contiennent ce sucre de mauvaise qualité et essayer donc là encore de limiter les quantités d'utiliser un sucre de meilleure qualité vous pouvez trouver aujourd'hui des recettes succulentes sur internet qui limite la quantité de sucre mais qui ont un goût tout aussi bon et qui vous permettront tout doucement de vous déshabituer du sucre donc je vous encourage vraiment à le faire même si au final c'est à vous de décider ce que vous souhaitez réellement en tout cas il était important que vous sachiez vous preniez conscience de la véritable information à savoir que si vous souhaitez être en forme en bonne santé et limiter votre prise de poids l'idéal ce n'est pas forcément d'arrêter que les graisses mais surtout de penser à limiter les sucres beaucoup trop présents dans notre alimentation moderne merci à bientôt pour d'autres vidéos